Dans la métropole, le nombre d'itinérants a explosé 33 % de plus. Yves, vous avez découvert sans doute le plus gros camping clandestin, campement dans la métropole. Vous avez des images spectaculaires. Oui, je parlerais carrément d'un petit village, Michel, qui était paru près de la rue Notre-Dame-Est, à deux pas de l'entreprise Sucre-Lantique. Les images tournées par le collègue caméraman Frédéric avec le drone sont époustouflantes. Regardez bien ça à l'écran, Michel, et vous allez découvrir derrière cet immeuble désaffecté, une petite communauté de personnes en situation d'itinérance qui ont érigé leurs tentes comme ça. Du haut des airs, vous voyez qu'on a accumulé une tonne d'articles d'hiver. Il y a des tentes, évidemment, parce qu'elles y vivent, mais il y a aussi des matelas, des couvertures, des barbecues, un micro-ondes. Il y en a qui vont y passer l'hiver, il y en a d'autres qui vont probablement plier bagage. Vous allez entendre Wayne, que j'ai rencontré sur les lieux. Cet hiver, c'est impossible pour vous de rester ici. Vous allez geler l'humidité, la pluie, le verglage. Il y en a que ça fait neuf ou dix mois que c'est le titre. J'ai passé l'hiver, mais il est bien installé. Moi, je ne passais pas l'hiver ici, ce n'est pas vrai. Désolé. Bon, Yves, l'itinérance, c'est souvent associé à la toxicomanie. Et là, on apprend que la vague de surdose de dimanche a fait une victime. Malheureusement, c'est une femme de 42 ans qui est décédée. Ça a été confirmé par le SPVM. Elle faisait partie de ce groupe qui a été transporté d'urgence à l'hôpital dimanche, sur la rue Ontario S, Angle-Saint-Dominique. Vous savez que la santé publique va enquêter. Je vais faire entendre Benoît Langevin, qui est responsable d'itinérance à l'opposition officielle à Montréal. Des morts comme ça chez les itinérants, ce n'est pas normal. Là, ça va trop loin. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un décès, c'est un échec de tous les paliers de gouvernement, tant au niveau de la coordination qu'au niveau de l'imputabilité. À un moment donné, les élus, on se fait élire pour arriver à justement régler des enjeux. Cet enjeu-là, il fait juste augmenter. Il fait juste augmenter depuis les six dernières années que je suis élu. La mairesse Plante va réagir à 13h. Michel, nous serons là pour vous présenter ça en direct. Bien sûr, on va diffuser ça sur les ondes de la SN. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.